Vous savez que souvent on interdit, pendant la campagne électorale, les manifestations. On a interdit les manifestations avant. On interdit pendant la campagne. Que peut-il vous dire de cette façon de faire ? Est-ce qu'on a encore la liberté de dire ce qu'on pense ? Est-ce qu'on a encore cette liberté de beaucoup avant que de dire qu'on va aller mettre son bulletin dans l'urne ? On ne peut pas manifester avant la campagne. On ne peut pas manifester pendant la campagne. Avant la campagne, Espérance pour l'autre, on voit une expérience dont on vient de sortir avec un bras de fer difficile avec les autorités municipales. On ne peut pas manifester pendant la campagne. On ne sait pas si tout le monde aura le droit à la parole sur les médias publics. qui se couvrent le territoire national. On ne sait pas si des journalistes sont formés pour traiter l'information correctement pendant la campagne. Où en est-on alors dans cette liberté ? D'accord, Fabrice. Et je voudrais vous écouter que l'engagement que les citoyens peuvent ou doivent porter à des échéances électorales n'est pas détachable du contexte dans lequel cette élection s'organise. C'est-à-dire que si nous avons une atmosphère tendue avant, pendant et après les élections, il est très clair que les citoyens ne vont pas, non plus moi, très intéressés ou bien très oubliés ou oubliés par rapport à ces élections. Donc comprenez que, comme l'a dit Michel, madame Aguié, que si la troufeur ne continue pas tendue pendant la campagne électorale, que les citoyens n'aient pas envie d'aller voter le jour égile. Mais l'interdiction des manifestations pendant la campagne électorale, moi je pense que c'est vraiment une mesure arbitraire. Elle est arbitraire parce qu'elle n'est fondée pour moi sur aucune pièce, aucune disposition légale, puisque j'ai fait un peu de recherche. Et j'ai vu la Constitution qui est la loi fondamentale. La Constitution, je crois, en son article 30, dispose que la liberté de manifestation et de réunion est reconnue, sauf lorsqu'il y a la possibilité de trouble à l'ordre public, ou bien lorsqu'il y a la possibilité de porter à tête aux libertés d'autrui. Ça, c'est le principe qu'on est par l'article 30 de notre Constitution. Mais alors, quand nous prenons la loi du 16 mai 2011, nous voyons que cette loi aussi n'a pas apporté des restrictions à la liberté de manifestation. La loi qui se met en son article premier, exclut son application en ce qui concerne les réunions et les manifestations qui se déroulent à l'occasion des campagnes électorales. C'est-à-dire que la loi que nous appelons communément la loi Moudounan ne s'applique pas aux manifestations qui auront lieu pendant la campagne électorale. Et quand je suis allé aussi prendre le code électoral, la seule interdiction qui est faite par le code électoral, je cite, je vous lis la disposition de l'article 74 du code électoral, qui dit « Les associations et organisations non gouvernementales en politique et a forceri celles qui bénéficient d'un concours et privilègue employés par l'État togolaire ne peuvent soutenir des candidats, des partis et des regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale. » C'est-à-dire que si nous prenons par exemple le mouvement espérance pour le Togo qui est une organisation de la société civile, un mouvement de la société civile, ce mouvement ne peut pas soutenir des candidats d'un parti politique ou des regroupements de partis politiques. Mais il ne peut pas faire interdiction à ce mouvement de manifester pendant la campagne électorale. Vous pouvez manifester pendant la campagne électorale, mais vous ne pouvez pas, en tant qu'organisation apolitique, vous ne pouvez pas dire ouvertement que je soutiens le parti politique X ou bien le parti politique Y. C'est ce qui est interdit. Mais le principe de manifester est encore acquis en réalité selon la conscience, selon les lois. Le code électoral et la loi sur la liberté de manifestation, vous pouvez manifester pendant la campagne électorale. Donc, si aujourd'hui, au Togo, on a l'habitude, il y a une pratique qui interdit les manifestations pendant la campagne électorale, je crois que c'est une interdiction arbitraire qui est élevée de base légale. C'est vrai qu'il peut se focaliser sur le fait que, pour manifester, il faut des agents de sécurité pour encadrer. Alors que nous sommes en campagne, il y a des partis politiques qui voient la conquête des électeurs, dont ils font la campagne, on met les agents de la sécurité à leur disposition. Ça, oui, ils doivent le dire dans une décision à partir lorsqu'on introduit une demande de manifester. Mais il ne peut pas vérifier en l'ordre général pour dire que pendant la campagne électorale au Togo, on ne peut pas manifester. Je répète, c'est une mesure à vous dire. Merci, je crois que c'est une information importante qu'on doit avoir parce que la pratique a fait comme si c'était une jurisprudence et donc, dès que la campagne électorale, plus personne ne manifeste pas. La loi ne nous interdit pas de manifester, sauf à soutenir des candidats. C'est ça. Donc, voilà, déjà, on a parlé des libertés publiques, etc., parler sur les antennes, tout ça, c'est pas très clair. On manifester, on nous l'interdit, alors que la loi ne l'interdit nulle part. Maintenant, je vais aborder un autre aspect de la liberté de conscience par rapport aux élections et là, je vais m'adresser à M. Akové. Vous savez que quand on manipule les lecteurs, on achète les consciences et les jeunes dans la famille, je voudrais vous demander quel est votre sentiment à ce sujet à propos des élections locales quand vous dites que les jeunes sont enthousiastes et qu'ils sont souvent en racisme à l'invité ou en est-on par rapport à ça ? D'accord. Avant de répondre à la question spécifique, je ne sais pas si j'ai... Je peux essayer... Vous pouvez vous mettre dans le... Je ne sais pas si j'ai un peu sur la question de Marie-Berese. La question de Marie-Berese. Je voudrais juste nous expliquer quelque chose que vous connaissons déjà. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Il faudrait que nous puissions accompagner les règles par rapport aux décisions de l'autorité principale. Alors, en réalité, la sécurité n'est pas un domaine que l'État a transféré aux collectivités de l'invité. La défense et la sécurité ne sont pas des domaines qui n'ont pas vu de transfert de compétences. L'article 130 de la loi dit que le maire, il est à la fois un élu et un agent de l'État. L'article 132, la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Quand nous lisons la loi, les domaines dans lesquels l'État compte transférer les compétences aux collectivités territoriales sont cités à l'article 62. Et quand nous lisons la vie sur la loi, les domaines que l'État a misérés pour lui sont aussi cités là-bas. Ce qui voudrait dire que le maire, en tant qu'élu local, n'a pas le droit d'intervenir dans les domaines que l'État n'a pas transféré aux collectivités territoriales. Et donc, parmi ces domaines, il y a la sécurité. Qu'est-ce qui fait que le maire intervient en matière de sécurité, de sûreté et de sa réputé publique ? C'est le facteur, selon la loi, à la vie de 130, dont je le dis, « Le maire, il n'est pas seulement un simple élu, mais il devient de facto agent de l'État. » Donc, ce que les gens nous expliquaient, le maire, en tant qu'en ce moment, s'il veut poser un acte ou bien agit conformément aux domaines cités à l'article 62 de la loi, qui sont des domaines transparents par les unités, il agit en tant qu'élu local. élu. Mais si le maire voit intervenir dans un domaine cité à la vie 70, qui sont des domaines désagérés à l'État, il agit, en ce cas, en tant qu'agent de l'État. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ? Si le maire agit en tant qu'élu local, il ne reçoit pas des ordres du préfet, de l'autorité du pouvoir central. Mais, ces actions peuvent faire l'orgé de contrôle de l'égalité. Juste. Nous prenons ça à la 162 de la loi. Mais, si le maire doit poser un acte, notamment, je prends l'exemple de la sécurité, de l'éducation, c'est pas vraiment dans le cadre de la sécurité. Si le maire doit intervenir dans un domaine qui est un domaine déservé à l'État, le maire agit en tant qu'élu local, en tant qu'élu local, agit sous l'autorité du préfet. Et, dans ce cas, le préfet peut lui donner des instructions. Parce que, c'est une délégation du pouvoir de l'État, au maire. C'est pour cela que je voudrais nous dire que, quand nous disons la 162 de la loi, on dit le maire, en tant qu'agent de l'État, et non tant qu'élu local, dans sa commune, est chargé sous l'autorité du préfet. Vous n'allez pas comprendre dans la loi, à la 163 de la loi, la loi parle de la hiérarchie. Cela veut dire que si l'agent d'agent d'État issue une hiérarchie. Et là, le préfet a une autorité sur le maire. Je mets vos avis parce que ceux qui sont dans les délégations spéciales actuelles, ce ne sont pas des élus. Oui, je suis en train de dire que le président de délégation spéciale l'office du maire, ça veut dire qu'il joue le rôle du maire. Je ne voudrais pas ce que je voudrais dire ce que je voudrais dire que parfois les gens font la question pourquoi le maire doit faire ceci. Parfois même, pour certaines demandes avant que de manifester, avant que le maire ne fasse une décision, il a envie de consulter la hiérarchie parce que le ministre ne le fait pas ce que voit. Là, ce qu'il peut poser dans ce cas, c'est un domaine réservé à l'État. Il faudrait que son supérieur, dans ce cas, puisse valider la décision. c'est un domaine réservé. C'est un domaine réservé. C'est un domaine réservé. Donc, il est qui doit toujours à référer à son ministre aujourd'hui, après les élections au cas où. Mais, il y a cette... ... ... ...